Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris, dès le début de l'année, affronte l'an ce dimanche soir à 21h, dans le cadre de la 17ème journée de l'I1. On va donc, comme d'habitude, faire un point sur le groupe parisien, présenter notre équipe parisienne et donner nos pronostics. Je dis bien nos, parce qu'Arthur, même s'il n'est pas encore fait de retour, problème technique, les ordinateurs sont morts. Globalement, c'est la tendance à Paris-Fans en ce moment. Il m'a quand même donné son équipe et son pronostic pour participer à cette vidéo, donc il sera quand même un petit peu là, ça fait plaisir. Et bien sûr, avant de démarrer tout ça, bonne année à vous, puisque ça y est, 2023 démarre, ça fait un peu bizarre d'avoir un match aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc voilà, la santé à vous, du bonheur et bien sûr, des victoires du PSG à célébrer tous ensemble. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour fêter la nouvelle année, pour fêter le match de ce soir, pour nous encourager, il y a plein de belles raisons. Et puis abonnez-vous, on écrit la cloche pour ne pas manquer nos vidéos et rejoindre la famille Paris-Fans. On grandit petit à petit, les 6300 sont passés. On essaye de viser les 6500 bientôt, un petit 7000 à la fin du mois, ça ferait franchement plaisir qu'on soit toujours plus nombreux à partager cette passion pour le PSG. Donc rejoignez-nous. On démarre avec le point sur le groupe pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On le publie à chaque fois sur notre site, évidemment, ça sent à la veille du match. Voilà, mais peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Donc je fais un petit rappel avec encore quelques absents du côté du PSG. Ils sont 5 cette fois, 3 pour blessure. Presnel qui me plaît bien, pour rappel, il doit revenir à peu près à la fin du mois pour un problème au tendon d'Achille. Nuno Mendes, ça va être une dizaine de jours environ suite à sa blessure musculaire pendant la Coupe du Monde. Renato Sanchez, il a pris un coup contre Kovic la semaine dernière en match amical. Il n'est pas encore prêt, malheureusement. Il devrait revenir assez vite. On l'a vu sur des images à l'entraînement. Il retravaille sur le terrain. Donc voilà, il devrait revenir assez vite. Et peut-être pour le prochain match, le 6 janvier, contre Châteauroux. Neymar, lui, est suspendu, comme vous le savez, malheureusement. Et Lionel Messi est toujours ménagé. Tous les autres joueurs sont présents, notamment Bernat, qui est de retour dans le groupe. On ne sait pas encore s'il fait de titulaire. Vous allez voir que c'est un petit désaccord entre Arthur et moi. Titulaire, pas titulaire pour Bernat. Et donc, je vais lancer avec l'équipe parisienne, selon Arthur. 4-3-1-2, le schéma plutôt classique, on va dire, sur les derniers matchs. Avec Donnarumma dans les buts, évidemment, puisque c'est lui le titulaire. Ça n'a pas l'air parti pour changer. Hakimi à droite, qui retrouve donc sa place de titulaire, lui aussi. Marquinhos, Ramos dans l'axe. Il n'y a pas forcément beaucoup d'autres joueurs disponibles. Biché à gauche, c'est la petite surprise de mon Arthur. Pas Moukielé, qui a fini le match à gauche contre Strasbourg. Pas Bernat, donc qui n'est peut-être pas prêt, selon lui. Ce que je peux comprendre, mais je reparlerai après. Au milieu de terrain, Verratti, Ruiz, Vitinha. Le trio classique, même s'il a plutôt déçu contre Strasbourg. En meneur de jeu, Soler, la doubleur de Neymar quand il n'est pas là, en général. Donc, c'est logique. Mbappé, parce que Mbappé, quand il est là, on le met. Et Garbi, devant. C'est la petite surprise de mon Arthur. Il s'est fait plaisir, il sait que c'est peu probable. Mais il tient à le dire, il aimerait qu'il joue. Plutôt lui que Viquiti Keu Sarabia, simplement. Parce qu'ils n'ont pas été tout à fait au niveau dernièrement. Garbi a été impressionnant en match amical. Il a beaucoup de talent. Pourquoi pas lui donner sa chance sur ce match ? Je vais revenir pour l'instant sur cette équipe avant de donner la mienne. Bien sûr, dans les buts, oui. Hakimis, il me paraît logique. Il a fait de belles entrées contre Strasbourg. Marquinhos, Ramos. À moins d'aligner Danilo, d'un retour de blessure à la place de ces défenseurs-là. Ça me paraît un petit peu surprenant. Viquiti Keu, c'est là où, oui, j'ai bien aimé son match, je l'ai dit, contre Strasbourg. Pour un défenseur central de 17 ans qui dépannait en arrière-gauche, c'était bien. Mais ce n'est pas un vrai arrière-gauche. Donc, je pense que Bernat a son mot à dire. Il n'a pas été absent très longtemps. Là, il est revenu. Les médias avaient parlé d'une absence. Mais après, il y a eu des images. Il était peut-être à l'entraînement déjà à deux jours du match. La veille, c'est sûr, il y était. Et sinon, ça peut être Moukile qui a fini le match contre Strasbourg à cette place-là. Mais je ne pense pas que ce sera Bichel. Voilà, c'était pour dépanner. C'était bien. Il rejouera. Il faut qu'il rejoue en défense centrale. Il est solide. J'aime beaucoup ce joueur. Au milieu de terrain, je comprends qu'on enchaîne avec ce trio qui a été très bon sur plusieurs matchs. Là, il a déçu une fois. Ça ne vaut peut-être pas le coup de tout changer. Même si vous allez voir que moi, je propose un petit peu autre chose pour qu'on ait différentes options. Mais pourquoi pas, Soler en 10. Je pense qu'il y a très peu de doute à moins de mettre Garbi. Mais ça me paraît compliqué. Soler, il est son mot à dire et il n'a pas été décevant comme les autres. J'ai plutôt bien aimé son entrée contre Strasbourg. Mais c'est voilà, Garbi en attaque. Bien sûr, ça ferait plaisir de voir les titres. J'y crois assez peu. Je dois être honnête. Voilà, mon équipe, ce n'est pas lui que j'ai aligné. Vous voyez maintenant. L'équipe que moi, je propose, c'est à peu près la même. Donc, Bernat arrière-gauche, assez logiquement. Je tente Danilo au milieu de terrain. Bon, pour varier, parce que Ruiz, ça me va bien. Parce que Ruiz, il était un peu désormais au dernier match. Et voilà, il y a l'impat physique de Lens. Une équipe très intense qui va mettre des duels. Peut-être que Danilo peut faire bien dans ce domaine. On avait eu du mal la sainte dernière avec ses relances. Mais cette année, il a été souvent en confiance, souvent précis. Donc, pourquoi pas essayer d'avoir un autre profil. J'ai même un doute avec une défense à 3 centraux. Peut-être le retour, Ramos, Marquinhos, Danilo. Et peut-être, justement, Danilo permet à cette option de changer assez vite. Si le PSG se rend compte qu'il est en difficulté contre Lens, d'essayer de varier, de surprendre un peu. Voilà, pour moi, c'est la petite possibilité. On a vu que Vitinha était un petit peu en difficulté dernièrement. Mais voilà, ça reste un excellent joueur. Elle a été souvent précieuse au PSG. Donc, j'ai envie de lui faire confiance. Qu'il puisse enchaîner. De toute façon, il n'y a pas énormément d'options. Et Ruiz, Danilo, je ne pense pas qu'ils jouent très souvent ensemble au milieu. Soler en 10, de toute façon, parce que je ne vois pas d'options. Et Sarabia devant, parce que, même s'il l'a déçu, c'est un joueur d'expérience qui a été très bon au Sporting Portugal. Peut-être qu'il va réussir à se relancer. Et Kittiké, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de le voir s'imposer. Mais voilà, il n'a pas vraiment convaincu contre Strasbourg. Il a eu une très belle période juste avant la trêve. Je pense que c'est l'un des grands perdants de cette trêve de Coupe du Monde. Et globalement, son bilan, il est un peu désevant. Je ne sais pas s'il peut rentrer dans l'intensité du match qu'on lance. Voilà, on va dire que Sarabia est un peu plus expérience. S'il va m'en faire beaucoup de courses, on verra ce que ça donne. J'aimerais bien voir un jeune. Mais moi, plutôt que Garby, pour le même poste, je mettrais Ousni. Pourquoi pas, ce serait vraiment la belle surprise. Ce serait une grosse surprise. Il manque peut-être un peu de force physique, d'expérience. Mais voilà, peut-être tenter quelque chose. Parce que les doublures déçoivent, faisons de la place à Watt City. En tout cas, j'ai vu un message sur Twitter qui dit d'arrêter de recruter des joueurs pour une vingtaine de millions d'euros qui ont peut-être été des doublures. Faisons de la place à nos jeunes. Mais pourquoi pas ? Alors bien sûr, il faut quelques genres d'expérience. Mais j'espère que les jeunes vont jouer, que ça se passe bien ou mal. Pour moi, à un moment, il va falloir donner de la confiance. Il y a beaucoup d'absents devant. Il y a Kittiquet qui a été un peu incertain. Ça peut être le moment titulaire, encore une fois. Ça serait une surprise. On verra. Cette équipe, elle est très difficile à déviner. Dès qu'on enlève les titulaires habituels, il y a plusieurs options. En plus, il n'y a aucune des doublures vraiment convaincantes, notamment en attaque. Donc, on verra ce que ça donne. Bien sûr, dans les commentaires, donnez votre avis. S'il y a une équipe que vous préférez entre les deux, si vous voulez faire complètement autre chose, une défense à trois, d'autres joueurs, mettre Danilo en défense centrale. Pourquoi pas ? Je ne serais pas tout à fait compte. Mais Ramos et Marquinhos ont pu un peu plus s'enchaîner. Pour moi, ils n'ont pas été des vents contre Strasbourg. Donc, voilà. Donnez-nous, en tout cas, vos équipes dans les commentaires. Et nous, on passe aux pronostics. On va respecter la tradition Paris fans. C'était l'équipe d'Arthur en premier. Donc, ça sera mon pronostic en premier. Et je suis parti sur un 2-4 pour le PSG. Peut-être trop optimiste, je sais. Mais c'est le début de l'année. Moi, j'ai envie de rêver. J'ai envie de spectacle. J'ai envie d'y croire. Oui, il y a des absents. Oui, le PSG a des secondes de Strasbourg. Mais globalement, il reste une très belle équipe. Oui, Sarabia et Kittik. C'est le poste un petit peu point faible. Solaire, c'est un très bon joueur. Il faut juste y trouver ses marques. Et on a Mbappé, qui est extraordinaire, qui n'a pas beaucoup de choses. Il peut faire très mal à Lens. Dans une bonne journée, s'il est bien servi. Lens, c'est en général un peu la deuxième meilleure défense du championnat. Avec le PSG. C'est la première ex-aequo. 10 buts encaissés. Mais pourquoi pas ? Le match un peu fou. Lens n'a pas forcément été extraordinaire contre Nice. C'est le match. Ça peut aller très vite. Le PSG doit être à fond. Je compte sur eux. Là, sur ce match, pour répondre dans l'intensité. Parce qu'en Strasbourg, ils ont du mal à se lancer. Ils doivent être dans la compétition. C'est le moment d'envoyer un message. C'est le moment de briller. Puis Lens va peut-être laisser des espaces. Peut-être moyen d'en profiter. Ils vont mettre des buts. Là, c'est sûr, le PSG met en défense du championnat. 10 buts encaissés. Mais il y a ces petites fragilités. Alors que Lens, souvent déficine là-bas. Beaucoup d'intensité. Encore une fois, des joueurs en confiance. Des joueurs qui mettent des buts. Je vois bien un match avec beaucoup de buts. Ce ne sera peut-être pas du tout ça. C'est très dur. Les pronostics. Et Arthur lui a mis 1-3. Le même écart de but. Un peu les mêmes raisons. Mais un peu moins de folie dans les buts. Je comprends aussi. Ça peut être un match qui peut finir très fermé. Avec deux équipes qui font très attention. Mais ça peut aussi partir un peu dans tous les sens. L'envie de presser. L'envie de jouer. L'envie du rythme. D'avoir des belles choses. On espère en tout cas avec Arthur qu'il y aura pas mal de buts. On espère des belles choses. Et vous, encore une fois, donnez vos pronostics. Ça nous fait toujours plaisir de voir un peu si on a été fous. Si vous croyez aussi. Ces matchs, pour le coup, match et buts. Si vous avez complètement d'autres idées. Peut-être un match nul. Une victoire pour le Lens. Pourquoi pas. On est prêt à tout écouter. Même si ça nous fait mal. En tout cas, nous, on est là pour partager avec vous. Donc, donnez un peu votre sentiment sur le match. On sera là pour vous répondre. Et puis, on espère bien sûr un débrief dans la joie, la bonne humeur ce lundi. On sera là, évidemment. Donc, abonnez-vous pour pas manquer ça. Et puis, nos prochaines vidéos, j'essaierai là de trouver une petite action à analyser dans le détail, tactiquement, le retour de cette rubrique, évidemment, Strasbourg. Voilà, c'est un peu les vacances. C'est allé vite. Voilà, pas du trop le temps. Mais pour Lens. On va se relancer. C'est promis. Donc, voilà. Rejoignez-nous encore une fois. La famille Paris-Fans. Ça fait plaisir. Et à très bientôt sur cette chaîne.